Salut bande de petits beaux gosses, jour 2 à Londres. Aujourd'hui ça va être une journée archi, archi chargée. On va essayer d'aller chez le tatoueur. J'aimerais bien faire un petit tatou de Londres. J'aime bien essayer d'en faire un sur chaque voyage. Ensuite on va voir Notting Hill, le musée du design. On va aller voir les jardins de Kyoto aussi. Plein, 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 plein de trucs. On va voir si on arrive à tout faire dans la journée. Je pense que ça va être une journée vraiment, vraiment intéressante. D'un point de vue photo, d'un point de vue visite. Je pense que ça va être vraiment, vraiment du lourd. Donc, c'est parti. Du coup, je viens de prendre rendez-vous chez le tatoueur. Il y en avait un qui était juste à côté du Airbnb. Après c'était un peu sûr qu'il n'avait pas de place tout de suite, tout de suite. Mais du coup, il m'a donné rendez-vous à 16h. Donc à 16h, du coup, on pourra aller au shop et se faire un petit tatou. Vous verrez ça tout à l'heure. Et là, du coup, vu qu'on va à Notting Hill, c'est pas du tout à côté. Et j'ai réservé un bol, comme un Uber, pour pouvoir aller là-bas. Sachant qu'on va pas mal marcher déjà. Je me suis dit qu'on allait optimiser un petit peu et faire ce premier trajet en voiture. Ce serait un peu plus simple. Il y a à peu près 45 minutes de route. Ça y est, on est arrivé à Notting Hill. Ça se voit que c'est archi, archi résidentiel. Je ne sais même pas ce que c'est ça. Vous avez déjà vu des voitures comme ça, vous ? C'est une dinguerie. Et les maisons, c'est vraiment un truc de fou. On sent que c'est vraiment très, très riche. On va aller voir Porto Belo Road. C'est la rue un peu connue dans Notting Hill. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu plus simple. Petite pause technique. Parce qu'il se met à pleuvoir de où ? Parce qu'on voit, du coup, avec les caméras, c'est un peu relou. Je vais attendre un petit peu, voir si ça se calme. Et si ça se calme, du coup, après on continue. L'idée, c'est d'aller au jardin de Kyoto. Le truc, c'est que c'est en extérieur. Donc, je ne sais pas si ça vaut le coup d'y aller avec la pluie. Je vais voir. Je vais voir. Donc, il pleuviote encore un petit peu. Mais c'est en train de se calmer. Du coup, j'en profite pour avancer. Il y a à peu près une vingtaine de minutes. Entre Notting Hill et le parc Kyoto. Donc, on va essayer de s'approcher au max. S'il pleut trop, j'irai au musée du design. Si c'est ouvert, je ne peux pas regarder. C'est que du freestyle, ce périple. S'il pleut trop, j'irai au moins. Là, sur la route, je me suis perdu dans une petite rue. Il y a des maisons hyper belles. Sous-titrage ST' 501. Il y avait une exposition. C'était une exposition d'un artiste chinois. Il s'appelle Hei Weiwei. J'espère que je le prononce bien. Et c'était assez intéressant. En fait, c'est un mec qui a fait beaucoup de choses dans sa vie. Qui était réalisateur, architecte, designer. Tous les points que vous avez vus, les premiers, c'était son exposition. Et après, le reste, c'était l'intérieur du musée. Qui est vraiment très, très beau pour le coup. Après, j'étais un peu moins sensible à toutes les œuvres qu'il y avait. Mais en termes de structure et d'architecture, le musée est super beau. Vous avez pu voir les photos du coup. J'essaie de faire des petits flous de mouvements. Des petites choses comme ça. Et j'espère que vous avez kiffé. Et là, on va continuer l'aventure. On va aller retirer un petit peu. Parce qu'il y a le tatou qui arrive. On approche de 16h. On est au bout de la journée. On est à côté du tatoueur. Je suis un petit peu en avance. J'ai 10 minutes d'avance. Je vais demander si je peux vlogger. Et après, les go, ça passe. Tu veux un petit peu comme ça ou avec toi ? Non, c'est un petit peu. I hold it down and I got my own. Keeping it growing, we back to the bone. Flying flashy. We too fancy. Can't walk past me. Ride up your alley. Wait, wait. I gotta play it safe. Watch me isolate. Watch me isolate. Watch me isolate. Bon, ben voilà. Petit tatou souvenir, c'est fait. Ça a duré même pas 10 minutes. C'était tellement rapide. Mais histoire de marquer le coup, j'aime bien. J'avais déjà fait à Malte et au Portugal. Du coup, là, voilà. Nouveau voyage, nouveau tatou. Il y en aura d'autres dans les prochaines aventures. Parce qu'il y a d'autres voyages qui arrivent. Deux autres en l'occurrence. Et là, on continue. On va rentrer, se poser un petit peu. Et ce soir, en fin d'après-midi plutôt, On va aller voir tout ce qui est Sky Garden, etc. Je n'ai pas réservé. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir rentrer. Mais sinon, on va aller voir un peu tout ce qui est gratte-ciel et tout. Donc, je pense que ça peut être sympa. Ici, il y en a vraiment... En fait, c'est dans la City de Londres. Il y a toute une concentration de bâtiments. Tout ce qui est quartier d'affaires, etc. Ils ont un vrai gros quartier d'affaires. Donc, du coup, on va aller découvrir ça. Et voilà, petit tatou. L'onde, tasse de thé, je pense que je n'ai pas trop besoin d'expliquer. Mais voilà, petit tatou fun pour marquer un peu ce voyage. C'est la première expérience de voyage en solo. Premier vlog, ouverture de la chaîne. C'est un coup, ce tatou va porter chance. Je l'espère. Oh, les pattes. C'est parti. Vous avez vu, on est dans la City. Vraiment, c'est quelque chose. On sent que c'est une ville où il y a un fort, fort, fort quartier d'affaires. Après, c'est vrai que c'est la première place financière du monde au coude à coude avec Wall Street. Mais j'avoue que ce n'est pas la grandeur du quartier. Après, je n'ai jamais fait la défense à Paris. Donc, je ne sais pas. Je ne peux pas faire une vraie comparaison. Il faut que je suis à la Paris. Je n'ai pas fait ce quartier-là. Il faudrait que j'aille faire un tour pour avoir un petit ressenti et pouvoir faire une comparaison qui soit efficace, on va dire. Regardez, il y a le cornichon. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Ce qui est surprenant, c'est qu'on sent que c'est un quartier d'affaires. Et on le sent aussi justement par le fait qu'il n'y ait personne dans les rues. Là, les rues sont totalement... Il y a tout. Alors que je ne suis pas passé deux jours. Mais je pense que deux jours, ça grouille. Et là, le soir, il n'y a que quelques personnes dans les rues, etc. Pour le coup, pour faire des photos, c'est bien. Mais oui, je n'ai pas l'impression que ce soit un quartier. Du coup, il y a d'autres choses à faire à part travailler et faire de la finance. Ok, au moment où je dis qu'il n'y a personne, je tombe sur un bar dansant. Vous voyez, les gens s'amusent, dansent. Donc, ils me font mentir, tant mieux. Donc là, je suis à un spot qui est assez connu à côté du bar, justement. Et au moment où je suis arrivé, il y avait un avion qui est passé. Donc, je l'ai loupé. Donc là, j'attends un petit peu pour voir si je vais arriver à l'avoir. Et on croise les doigts pour que j'en ai un. Et on va patienter un petit peu. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Bon, les amis, on finit cette vidéo sur cet endroit magnifique. L'Eden Hall Market. Franchement, je suis agréablement surpris de cet endroit. Je me baladais en sortant de la city et je suis tombé là-dessus. On est juste à côté. Et franchement, je trouve ça magnifique. J'espère que vous avez kiffé cette deuxième vidéo. Je suis plutôt content. J'arrive à faire pas mal de choses. Le musée, les parcs, le tatou. Dites-moi si vous avez kiffé le tatou. Ça va faire, je pense, une vidéo assez dense. Mais du coup, c'est ce que j'essaie de faire, de vous proposer un maximum de contenu. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, du coup, si vous avez kiffé le format, si vous kiffez les photos. Et à vous abonner, à laisser un like. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour le dernier jour. Il y aura le couronnement du roi. Peace.